41 ans et 13 000 kilomètres d'écart, Françoise Elong Gomez. Vous êtes né, vous, le 8 février 1988 à Douala au Cameroun. Stephen King, lui, est né le 21 septembre 1947 à Portland aux Etats-Unis. Quand il était petit, il a beaucoup déménagé. Vous vous avez quitté le continent africain pour rejoindre la France et aller à l'école là-bas. Lui, il a publié à un moment des romans sous un nom d'emprunt qui était le nom de Richard Bachmann. Et de votre côté, vous avez un surnom, Franifran, qui vous va comme un habit dans lequel on se sent bien. Deuxième chapitre, l'impossibilité de ne pas écrire. Vous l'avez raconté, vous l'avez partagé. En fait, vous avez commencé à écrire très jeune et vous avez postulé à un concours, concours auquel on vous a répondu, l'écriture, oui, mais peut-être qu'il faudrait aller voir du côté du scénario. Quand vous avez partagé cette anecdote il y a quelques années, vous avez d'abord commencé en expliquant que vous rêviez de devenir la future Stephen King et puis vous avez conclu en disant, en écrivant plutôt, j'écris donc je vis et j'écrirai aussi longtemps que je vivrai. Stephen King, lui aussi, il a commencé à écrire quand il était assez jeune, assez petit et sur son site internet, il a publié ses mots. J'ai été fabriquée pour écrire, je ne sais rien faire d'autre et je ne m'imagine rien faire d'autre. Depuis, vous avez réuni dans votre collection personnelle plus de 50 livres de Stephen King et vous en avez acquis un il y a encore quelques semaines en disant que vous aviez un besoin vital de lecture. Oh, comme je vous comprends. La ligne verte. Alors, je peux parler de cette adaptation cinématographique du roman feuilleton de Stephen King parce que c'est la seule que j'ai vue, on le sait ici sur le plateau, je suis terrorisée par les films d'horreur, donc je n'en regarde pas. La ligne verte, en fait, qui a eu un succès au cinéma absolument incroyable, nous raconte la rencontre entre le responsable d'un couloir de la mort dans une prison américaine et un détenu qui est condamné et qui, en fait, a des pouvoirs extraordinaires pour guérir les autres. Vous, vous avez publié un premier livre qui s'appelle « Journal intime d'un meurtrier » dans lequel on suit l'histoire d'un homme qui est détenu dans un pénitencier et où il y a aussi des petites teintes comme ça, un peu surnaturelles. Ensuite, en théorie. Alors, Stephen King, dans toute son œuvre, il s'attache assez souvent à la figure de l'enfant et de l'adolescent. Ça va de ça, par exemple, que je n'ai évidemment pas vue, mais ma petite sœur qui, elle, l'a vue, après, pendant des semaines, n'a pas pu ouvrir les robinets de la maison sans laisser la porte ouverte tellement elle était terrorisée. À l'époque, ça s'appelait « Il est revenu » pour la version télé. Donc, il y a eu ça, il y a eu « Shining », il y a eu « Carrie », enfin, un nombre comme ça incroyable de productions. Et puis, il y a autre chose qui marque l'œuvre de King, en fait, c'est le secret aussi. S'il y a beaucoup de questions de dissimulation, de mensonges, et un petit peu aussi dans sa vie, il a eu des périodes comme ça, un petit peu troubles. Vous, dans « Enterré », on se retrouve face à quatre amis et face à leur révélation autour d'un passé littéralement hanté par des violences sexuelles qu'ils ont subies au sein d'un orphelinat catholique. Déjà, je voulais vous dire bravo et quel talent pour ce film vraiment superbement mis en œuvre. Et je voulais vous remercier aussi d'avoir osé relayer ce hashtag « Brisons le silence ». La quête du père. Alors, je vais me permettre d'en parler parce que vous en parlez. Stephen King n'a pas vécu avec son papa. Il a quitté leur famille quand il était tout petit. Et finalement, c'est par ce père absent qu'il a quand même commencé sa carrière, si je peux dire ça comme ça, dans l'horreur. Parce que ce que j'ai lu dans plusieurs interviews, c'est que, alors qu'il était adolescent, il a découvert une caisse qui appartenait à son père, dans laquelle il y avait plein de livres, et notamment le premier livre d'horreur qu'il a lu. Je fais un parallèle avec votre histoire parce qu'en fait, vous, vous avez expliqué déjà que vous avez passé toute votre vie à chercher votre papa. Vous l'avez retrouvé il y a quelques années. Vous avez échangé avec lui. Vous l'avez fait un peu découvrir le monde du cinéma, mais par téléphone. Et malheureusement, vous n'avez pas pu le rencontrer parce qu'il est décédé trop rapidement. Je voulais le partager et je voulais le dire parce qu'en fait, je voulais adresser un message d'encouragement à toutes les personnes qui sont en quête de père ou de mère et de leur reconnaissance. Et leur dire à travers vous que, quel que soit le cheminement, ce qui se passe dans la vie, on arrive quand même à se construire et à se réaliser. Et puis, je vais finir avec trois derniers parallèles entre votre vie et celle de King. D'abord, un parallèle sur la passion du sport. Stephen King, il est passionné de baseball. Vous, c'est le handball. Ensuite, un parallèle avec Michael Jackson. Alors moi, je ne le savais pas, mais en fait, Stephen King, il a écrit le scénario du court-métrage de Michael Jackson, Ghost. Et vous, en fait, vous êtes une fan du roi de la pop. Et vous réalisez aussi des clips. Donc voilà, notamment par exemple, Champagne Up de Franck Hippie. Et puis, le dernier parallèle que je voulais établir, c'était par rapport à la parentalité. Stephen King, en 1984, il a publié un livre pour enfants qui s'appelle Les yeux du dragon. Il l'a fait pour sa fille parce qu'il venait de réaliser qu'en fait, elle ne pouvait pas lire ses récits d'horreur, finalement. Vous, de temps en temps, sur les réseaux sociaux, on aperçoit une nuque, un dos, un profil d'une petite fille qu'ils appelaient Mon éclat de soleil. Et à travers les images, on devine à quel point, enfin voilà, la force de votre complicité est inouïe. Françoise, on voulait vous remercier, je voulais vous remercier de travailler avec tant d'exigences pour écrire des histoires qui sont si puissantes. Et vous souhaitez de continuer à être une inspiration de ce que vous êtes déjà. Merci. Merci.